Salut internet ! Vous avez beaucoup aimé la vidéo sur les dix premiers états américains et comme la Russie est le pays qui revenait le plus souvent en commentaires devant le Canada, la Chine et le Japon, et ben voilà, bienvenue en Russie ! C'est un pays que je connais beaucoup moins bien que les Etats-Unis mais j'ai fait de mon mieux pour vous réunir des infos et anecdotes bien croustillantes sur chaque région russe. Enfin, déjà le terme région, c'est un peu plus complexe que ça. La Russie compte 85 sujets, au moment où je fais cette vidéo. Et parmi eux, six types différents. Les oblastes, clairement ce sont les plus nombreux, il y en a 46, ce sont des régions j'ai envie de dire normales. Elles sont dirigées par un gouverneur placé là par le gouvernement russe et elles ont presque toutes le même nom que leur ville principale. Et ensuite les kraï, au nombre de neuf. Alors dans les faits c'est la même chose que des oblastes, elles portent un nom différent parce qu'historiquement on trouvait dans les kraï des minorités ethniques et souvent les kraï sont très peu peuplés. Ensuite on a les 22 républiques, beaucoup plus indépendantes que le reste. Elles ont leurs propres drapeaux, hymnes, constitutions, et peuvent avoir d'autres langues officielles en plus du russe. Historiquement elles correspondent aux territoires peuplés par une ethnie majoritaire. Par exemple les tatars, les osètes ou les tchétchènes. Pour finir il y a trois villes d'importance fédérale. Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol. Des villes états en quelque sorte. Puis un oblast autonome et quatre districts autonomes dont on reparlera plus tard. Voilà c'est un peu complexe, un peu long, mais au moins on a tous une idée de la répartition des choses Vu qu'il y en a 85, je vais pas tout faire en une seule vidéo. Je parlerai de 12 sujets à chaque fois donc pose-toi tranquille. Je vais faire une petite playlist mais voilà on part sur une série de 7 vidéos parce que 7, c'est cool. Ok, maintenant rentrons un petit peu plus dans le sujet et oui évidemment je vais écorcher la quasi totalité des noms donc je m'excuse à l'avance. République d'Adigé, capitale Maïkop. La première république de cette série de vidéos. L'Adigé est une enclave au sein du cry de Krasnodar dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et si tu ignores ce qu'est une enclave, je te renvoie vers ma vidéo sur les frontières dans le monde en cliquant sur le i en haut à droite. Comme une grosse partie des républiques russes, l'Adigé se trouve dans le Caucase du Nord. Je te l'ai dit en intro, les républiques ont été créées pour donner de l'autonomie à certains vieux peuples conquis il y a très longtemps par les russes. En Adigé, on rencontre donc les Adigéens qu'on connaît en Europe de l'Ouest sous le nom de circassiens. La musique adigéenne est très connue dans le pays et honnêtement, j'ai cherché quelques morceaux sur YouTube, c'est vraiment cool. Il y a masse d'accordéons et d'instruments avant. En Adigé, le fleuve Kuban, long de 870 kilomètres, est l'un des principaux fleuves navigables dans le Caucase. Les forêts représentent 40% du territoire et en gros, au nord il y a des plaines, au sud des montagnes. Faut savoir que c'est le cinquième plus petit sujet de la fédération et bien que faisant partie d'une des zones les plus pauvres du pays, l'Adigé a d'importantes ressources naturelles comme du pétrole, du gaz, de la baritine, de l'or, de l'argent, du tungstène, mais pas que. On y produit du thé, du tabac, de l'huile de tournesol et on y trouve beaucoup d'élevages, de porcs et de moutons puets. Comme lieu un petit peu fou, il y a un site mégalithique très peu connu. Des centaines de monuments de pierre qui datent du quatrième au troisième millénaire avant notre ère. Et pour l'instant, personne ne sait trop à quoi il servait. La République de l'Altaï, capitale Gorno-Altaïsque. Et encore une république. Cette fois-ci, l'ethnie majoritaire est le peuple Altaï, un peuple turc de Sibérie. L'Altaï est une région très montagneuse. Le plus haut sommet, le mont Beluka, mesure environ 4500 mètres de haut. On y trouve le plateau de Lukok, sur lequel avait été retrouvé la demoiselle de glace, une momie du cinquième siècle avant notre ère. Les montagnes dorées de l'Altaï sont l'habitat de beaucoup d'espèces animales emblématiques, comme l'aigle des steppes ou la panthère des neiges. Puisque cette république borde à la fois le Kazakhstan, la Mongolie, mais surtout la Chine, la mise en place de projets routiers et d'oléodus, qu'entre Russie et Chine, sont en discussion. Point intéressant, c'est la république la moins peuplée de Russie. Même pas 220 000 habitants pour un territoire grand comme le Portugal. Et forcément, qui dit région rurale et peu habité, hashtag Dakota du Nord, dit région très portée sur l'agriculture. Mais aussi sur l'agroalimentaire, la métallurgie ou encore la fabrication de chaussures. Le tourisme est vraiment pas développé et encore moins le tourisme international qui, pour l'instant, se résume aux différents sports extrêmes de type escalade périlleuse. Mais en parlant d'activités sportives, visiblement, le sport préféré du coin est le bandit. Un hockey sur glace très cool qui se joue avec une balle de liège au lieu du palais. Le Kraï de l'Altaï, capitale Barnaul. Ouais, il y a une république et un Kraï dans la région de l'Altaï. Les deux régions sont collées mais bien différentes. Quand 35% de la population de la république de l'Altaï est composée de l'ethnie des Altaïens, ben on ne trouve quasiment aucun représentant de ce peuple dans le Kraï de l'Altaï. Ok, cette région est folle sur le point biodiversité. Déjà, il y a plus de 17 000 fleuves et rivières, plus de 13 000 lacs, il y a beaucoup d'eau. Le fleuve le plus long s'appelle Lob et traverse le Kraï sur pratiquement 500 km. Les abeilles de l'Altaï produisent un des miels les plus fins du monde. Il y a même toute une économie autour du tourisme thérapeutique lié à ce miel. Le climat, bon, un petit peu comme on se l'imagine, assez hardcore avec des bons moins 30 en hiver. Et pourtant, ça reste une région ultra cultivée. Beaucoup de céréales, de viande, de betterave, de lin, etc. On y trouve aussi la plus grosse entreprise russe de compléments alimentaires. Mais voilà, à part l'agriculture, l'économie n'est pas folle folle et certaines études indiquent même que c'est la région où le salaire moyen est le plus bas, environ 350 euros par personne et par mois. Et petite anecdote, c'est dans ce Kraï qu'on produit le fromage sovietski, qui veut dire soviétique, qui est une appellation contrôlée et qui est adorée en Russie. Alors, ouais, c'est vrai qu'on imagine ce truc plutôt encastré dans un mur porteur que tartiné sur une baguette, mais le bon côté, c'est qu'il y a peut-être un marché du fromage à prendre en Russie. Oblaste de l'Amour, capitale Blagoveshensk. Notre premier oblaste, oui, en plus il s'appelle Oblaste de l'Amour, mais c'est magnifique. On est donc au sud-est de la Russie, à la frontière chinoise. D'ailleurs, la capitale est sur la frontière et juste en face de la ville chinoise de Heihe. Niveau géographie, à la frontière nord de cet oblaste, les monts Stanovoy. Sinon, des plaines recouvrent 40% du territoire et le reste est plutôt composé de reliefs et de collines. En tout cas, on est dans l'oblaste du soja, de l'or, des machines et de l'espace. Du soja, parce que 60% de la production nationale vient de là. De l'or, parce que c'est ici qu'on trouve les plus grandes réserves du pays. Des machines, parce que c'est un peu la spécialité ici. Des usines de moteurs de bateaux, d'engins miniers, d'outils agricoles, etc. Et enfin, de l'espace, parce que c'est ici qu'est en construction depuis un moment maintenant, le cosmodrone Vostochny. La nouvelle base de lancement russe qui veut compenser un peu avec Baïkonour, leur base historique, qui depuis l'éclatement de l'URSS se trouve au Kazakhstan. Forcément, c'est moins pratique que si c'était directement en Russie. Au moment où je vous parle, déjà trois lancements ont eu lieu, dont un échec. Et fun fact, la base est construite sur une ancienne base de stockage de missiles sous l'ère soviétique. Et les employés sont logés dans la ville de Tsiolkovski, qui était à l'époque une des villes secrètes soviétiques, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Une ville qui n'était sur aucune carte avant la chute de l'URSS. Ah oui, et c'est aussi dans cette oblast que réside une des dernières populations de tigres de Sibérie, qui sont moins de 500 à l'état sauvage. Oblast d'Arkhangelsk, capitale Arkhangelsk. La géographie de cette oblast est assez particulière, puisque en plus de sa partie continentale, et du fait que l'oblast s'occupe entre guillemets administrativement du district autonome de Nenetsi, dont on reparlera plus tard, mais l'archipel François-Joseph et la Nouvelle-Zemble font partie du territoire. La partie continentale, grossièrement, ce sont des collines boisées, alors que les différentes îles et archipels du nord sont montagneuses, avec des glaciers et des neiges éternelles. La spécialité de cette oblast, avec toutes ces collines boisées, normal, c'est le bois. 68% de l'industrie de la région tourne autour de ça, que ce soit de la production de papier ou de la fabrication de meubles en bois. D'ailleurs, une grosse partie du bois de cette région sert à la construction de dacha, un peu partout en Russie. La dacha, c'est la maison typique dans les campagnes, en rondins de bois, c'est magnifique. Mais malheureusement, la crise économique des années 90, après la chute de l'Union Soviétique, a frappé très durement l'oblasque d'Arkangelsk. La population déserte de plus en plus l'endroit, et surtout dans les zones rurales. Concernant les îles, l'archipel François-Joseph est un spot scientifique sympa, mais accessible seulement quelques semaines en été, parce que sinon il fait un petit peu froid. Tandis que la Nouvelle-Zemble, qui compte dans les 2000 habitants, a été un haut lieu de tests nucléaires pendant la guerre froide. C'est par exemple là qu'a été lancée la Tsar-bombe, la plus puissante bombe jamais utilisée. 50 mégatonnes. En comparaison, la bombe d'Hiroshima, qui a tué plus de 100 000 personnes, avait une puissance de 0,016 mégatonnes. 50 000 kilotonnes, 16 kilotonnes. Petite différence. Depuis en Nouvelle-Zemble, beaucoup de déchets nucléaires et même des sous-marins nucléaires ont été coulés dans la zone. Oblast d'Astrakhan, capitale du même nom. Cet oblast est à la frontière avec le Kazakhstan et touche au sud-est la mer Caspienne, dans laquelle se jette la fameuse Volga, qui d'ailleurs traverse tout l'oblast. Cette région est très désertique, c'est le deuxième endroit le plus aride d'Europe, si on considère que le Caucase est en Europe bien entendu. Et on trouve par exemple en son sein le lac Baskunchak, d'où est extrait 80% de la production russe de sel. L'endroit est très influencé par les peuples Kazakhs et Tatars, dont on reparlera aussi bientôt. Le handball et le foot sont des religions en Astrakhan. Niveau industrie, grâce à la mer Caspienne, la construction navale est très importante. Mais pas que. On y exploite du gaz et l'agriculture est très développée. Tomates, courgettes, concombres, carottes, choux, riz et même pastèques. L'élevage de moutons est également très présent, ainsi que la pêche. D'ailleurs, en parlant de pêche, la ville d'Astrakhan est la capitale mondiale du caviar, et se trouvait dans le temps sur la route de la soie, où on s'y arrêtait notamment pour le sel. République du Bashkortostan, capitale Ufa. Et pour faire bref, c'est the place si tu veux investir. Tout a l'air ultra développé. Déjà, c'est la république la plus peuplée. Elle se trouve au sud des monts Oural et la majorité de son territoire est composée de plaines et de forêts. C'est une des régions les plus riches en ressources naturelles et minières. On y trouve des dizaines et des dizaines de gisements. On y produit 15% du gasoil du pays. On y extrait du charbon, du fer, du plomb. On y fabrique du plastique, des hélicoptères, des pesticides, des bus, de l'alcool. L'agriculture est folle. C'est au Bashkortostan qu'est produit l'un des miels les plus chers du monde. Tout le monde investit dans l'immobilier, l'énergie électrique, l'écotourisme. Enfin bref, il y a de la thune. Mais pas que. D'un point de vue culturel, cette république est aussi très riche. Beaucoup de festivals, des théâtres par dizaines, un opéra national, un orchestre philharmonique national, des studios de cinéma, des musées et bibliothèques partout. L'école Bashkiri de danse qui est reconnue internationalement. Et puis pour l'anecdote, c'est de là qu'est originaire le Bashkir, une race de chevaux utilisée aussi bien pour des travaux de ferme que pour des compétitions sportives. Ses poils sont récoltés pour faire du tissu et son lait est transformé en koumisse. Une boisson très appréciée dans le coin. Oblast de Belgorod. Capitale Belgorod. A la frontière ukrainienne, cet oblast est plutôt plat. Et ça tombe bien. Ça lui permet d'être à fond dans l'agriculture grâce à un sol extrêmement fertile. Quasiment 3 millions d'hectares y sont consacrés. L'industrie du bois y est aussi présente mais c'est le minerai de fer qui fait la fortune de l'endroit. On y trouve une partie de l'anomalie magnétique de Kursk, l'un des plus grands gisements de fer au monde. Pendant très longtemps, la région a prospéré sur l'extraction de craies et la fabrication de bougies. La capitale Belgorod est un exemple de propreté et est souvent citée comme la ville la plus propre et la plus organisée de Russie. Et puis on trouve aussi dans cet oblast le village de Prokhorovka, où a eu lieu une bataille importante de la seconde guerre mondiale, parfois considérée comme la plus grande bataille de chars de l'histoire. La Buryatie, république qui a pour capitale Ulan Oudé. Bienvenue messieurs dames dans le territoire des Buryat, un peuple mongol partagé entre bouddhisme et chamanisme. Cette région se trouve dans le sud de la Sibérie, à la frontière de la Mongolie et bord de le lac Baikal. 80% de son territoire se trouve dans une région montagneuse. Le lac étant sacré pour les populations locales, il y a très peu d'industries polluantes dans cette région. De toute façon, la Russie protège un maximum ce lac qui, je vous le rappelle, contient plus de 20% de l'eau douce de surface du monde. Ce serait quand même un petit peu embêtant qu'il soit pollué. L'économie de la région tourne donc autour de l'agriculture, du blé, des pommes de terre, de la pêche, de la chasse, de l'élevage. Et le tourisme dû au lac n'est pas négligeable. Il y a des campings, des spas, des chalets, de nombreuses sources chaudes attirent beaucoup de monde. Certaines auraient des vertus très miraculeuses, c'est le côté chamanique de la région. Sinon, la capitale Ulan Ude est très dynamique. La vie nocturne y est reconnue et... rien à voir. On y retrouve une énorme statue de la tête de Lénine. Cette ville est d'ailleurs la capitale du bouddhisme tibétain en Russie. Oblast de Bryansk, capitale du même nom. C'est une petite région d'Europe orientale à la frontière entre Ukraine et Biélorussie. Elle est couverte de forêts, genre vraiment. Et d'ailleurs la région fut occupée de 1941 à 1943 par les allemands et des dizaines de milliers de personnes se sont réfugiées dans les bois où la résistance est organisée. Le 26 avril 1986 a lieu la catastrophe de Tchernobyl dans l'actuelle Ukraine, pas très loin de l'oblast de Bryansk, qui se fait contaminer par les nuages radioactifs. En 99, plus de 15% de la population de l'oblast vivait encore dans des zones contaminées. Ça fait plus de 200 000 personnes. Niveau économie, la spécialité de cette région est la fabrication de verres, mais aussi la construction de machines diverses. On y trouve aussi la plus grosse entreprise européenne de ciment. Néanmoins, l'agriculture reste devant tout ça. La moitié des terres sont agricoles, pas mal de céréales et de pommes de terre. L'une des plus grosses entreprises de viande russe, Miratorg, organise dans cette oblast une compétition de rodéos très très populaire. Et en parlant de Bovidé, on trouve dans cette région la réserve naturelle de Bryansk, qui compte beaucoup d'animaux et surtout une très belle population de bisons européens. La république de Kareli, capitale Petrosavotsk, se trouve au nord-ouest du pays, à la frontière finlandaise. Et le groupe minoritaire autour duquel la république s'est formée, les Kareliens, sont justement un peuple finnois. Donc plus ou moins cousins des finlandais. Leur langue, le Kareliens, est d'ailleurs très similaire au finnois. La région compte des dizaines de milliers de lacs, dont le lac Ladoga, le deuxième plus grand de Russie et le plus grand d'Europe. C'est-à-dire que quand t'es au centre, tu ne vois aucune côte. C'est pour te dire sa grandeur. Comme beaucoup de régions du nord-ouest, l'économie de la Kareli tourne principalement autour du bois et du fer. Les industries de transformation sont très nombreuses. Fabrication de papiers, de meubles, de clous, de machines agricoles et même de bateaux. La Kareli approvisionne une partie de la Russie en électricité, en eau minérale et en gaz naturel. Par contre, pour le coup, le secteur agricole est très très peu développé. Et à défaut, les industries d'élevage sont beaucoup plus présentes. On y élève des poulets, des truites, des porcs ou des animaux à fourrure. Grâce à tous ces lacs et rivières, le tourisme nautique est beaucoup présent. Il y a même des croisières l'été sur le lac Ladoga. Et puis, petit mot sur la culture des Kareliens qui malheureusement disparaît petit à petit. C'est la minorité la plus faiblement représentée de toutes les républiques russes. C'est triste et pourtant leur histoire mériterait une vidéo à haine entière. Je veux dire, rien que leur alphabet est intéressant. Et puis, regardez-moi cette magnifique tarte typique. Enfin bref, après m'être enseigné, j'ai très envie de visiter cet endroit. En plus, il y a des excursions qui partent direct depuis Saint-Pétersbourg. Et en douzième position, dans l'ordre alphabétique, on est censé parler maintenant de la Crimée. Mais vu que je suis pas prêt, on va la mettre dans les R à République de Crimée, histoire de repousser un petit peu les polémiques à plus tard. À la place, parlons du Dagestan, capitale Makachkala. Ouais, en fait, niveau polémique, c'est un petit peu loupé. Je vais pas trop m'attarder sur l'histoire, mais pour faire très très simple, dans cette zone, c'est tendu depuis longtemps. Il y a des peuples qui réclament leur indépendance. La Russie, de son côté, dit que ben non, c'est chez elle. Enfin bon, d'un point de vue non politique, le Dagestan, c'est une région magnifique. C'est le sujet le plus au sud de la Russie. Il a une frontière avec l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et touche aussi la mer Caspienne. Le territoire est essentiellement montagneux, entre les montagnes du Caucase et les monts du Samour. C'est la république la plus hétérogène de Russie. Aucun groupe ethnique ne forme une vraie majorité. L'agriculture représente une grosse partie des sous-fous de la région. Ils produisent beaucoup de fruits, de liqueur et de vin. Et puis la pêche dans la mer Caspienne est tout aussi importante. Malheureusement, depuis plusieurs années, les fermes à fourrure sont légion. Et le Dagestan est leader dans le domaine. Mais c'est pas tout. Il y a un vrai tourisme autour de la chasse. Alors, c'est un tourisme présent ailleurs en Russie, mais au Dagestan, c'est vraiment très flagrant. Mais c'est pas ça, le sport national du Dagestan. Non, non, le sport national de l'endroit, c'est la lutte. Ce sont des ouf en sport de combat. Genre, Khabib Nurmagomedov, le combattant MMA qui a atomisé McGregor dernièrement. Et bah bim, il vient du Dagestan. Sinon, autre truc cool, les Dagestanais sont reconnus pour être des maîtres d'orfèvrerie. Ils manient l'argent ou l'ambre comme personne. Et comme endroit que je rêve de visiter, il y a la forteresse de Derban. Déjà, Derban serait la plus vieille ville dans l'actuelle Russie en termes de traces de civilisations retrouvées. Genre, il y a 5000 ans, il y avait déjà du monde. Mais la citadelle en elle-même est juste ouf. Elle existe depuis plus de 1500 ans et les murailles sont magnifiques. Enfin bref, moi qui suis fan de vieilles pierres, c'est clairement un lieu que j'aimerais visiter. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais parler encore plus de chacune de ces régions, mais comme pour les Etats-Unis, le but premier de ce format est de montrer que non, la Russie c'est pas juste Poutine, la vodka et le froid. Enfin, ouais, si, le froid quand même. Mon objectif est de montrer au moins un minimum la magnifique diversité de ce pays gigantesque, qui a su conserver en son sein énormément de peuples différents. Bref, cette série s'annonce très cool à faire de mon côté, et j'espère que ça l'est aussi du vôtre. Et bien entendu, merci infiniment à mon pote Daniel, qui a accepté de relire ce pavé pour vérifier que je dise pas de bêtises. Si vous ne le connaissez pas, c'est le plus drôle des franco-russes du monde, donc allez découvrir sa chaîne. Voilà, abonnez-vous pour ne pas louper le reste des régions, et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet ! ... 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